Musique 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 Il y a des gens qui ont été libérés de la Mouka international et de la Mouka national. Mais c'est ce qu'on a à un niveau national. Heureusement, on le dit bien. La Mouka est un mot comme un mot. Il ne faut pas que tout le monde ne rêve. La Mouka est création à Moutouté, c'est le peuple congolais. Il faut rappeler à Angos, souvent et tout le temps, que dans le plan de boulevard triomphal, le peuple a l'aubaki, qui a été créé par la Mouka. Il faut rappeler que la Mouka est un mot. La Mouka est un mot comme un mot. C'est le peuple qui a créé la Mouka. Il a créé un peuple, il a créé un individu. Il nous a rappelé que la Mouka était un mot comme un mot. La Mouka était un leader. Il a trahi, il a rejoint le monde, il a fait le Kabila, et il a continué avec le monde. La Mouka est un propriété privée de son mot. La Mouka est un propriété de peuple. Alors, le mot est un mot à venir à la Mouka, non. Il y a un mot à venir à la Mouka. Il y a un peuple. Il y a un détermination. Il y a un peuple pour récupérer la souveraineté. Aussi longtemps que le peuple est décidé de continuer le combat pour récupérer la souveraineté, la Mouka va continuer. Les leaders, là, tous peuvent passer, mais la Mouka va continuer, parce que ceux qui peuvent le combler, à la Mouka, ils vont continuer le combat jusqu'à ce que la démocratie a récupéré la souveraineté. Donc, à venir à la Mouka, il y a radieux, parce qu'aujourd'hui, notre peuple est debout et vigilant. Il est engagé dans le combat pour récupérer la souveraineté. Il ne faut pas lier l'avenir de la Mouka à Jean-Pierre Benba ou à Moïse Katumbi International. Non. L'avenir de la Mouka, c'est l'avenir. Tout un peuple, c'est l'avenir. C'est l'avenir de prendre un engagement à tout un peuple qui, aujourd'hui, résolument veut récupérer absolument, j'insiste absolument, sa souveraineté. Et voilà, M. Adrien, on a dit qu'à la Mouka, parce qu'aujourd'hui, à venir, il y a la Mouka, il y a beaucoup de peuples. Parce qu'aujourd'hui, parmi les financiers, il y a la Mouka. Les financiers de la Mouka, le financier de la Mouka, c'est Jean-Pierre Benba et puis Moïse Katumbi. « Ah, Mouka, on va faire cette position. » Il y a beaucoup de gens qui ont fait la Mouka. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la Mouka. Parce qu'on se attend que le président, Martin Fayoulu, a fait la fabriquer la Genève, comme disent les autres. Quelle est votre lecture ? Non, Maman, ce qu'on a journaliste, je crois qu'il faut que nous 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 demandons. D'abord, je reviens sur... Il y a une fabrication de Martin Fayoulu. Maman, oui. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait la Mouka, qui a commencé à tout le monde avec le journalisme et l'investigation. Il y a un portrait de leader politique qui m'a fait la Mouka. Oui. Martin Fayoulu est parmi le rare acteur ou leader politique qui a construit sa réputation, sa personnalité dans le sacrifice. Légion à ? Légion à ? Légion à journaliste. Je fais allusion à beaucoup d'autres hommes politiques aujourd'hui dans ce pays qui sont devenus ceux qui sont devenus qui sont devenus parce que Papanazaki, leader politique, a profité à ce qu'il est parti. Là, vous parlez de vos autres... Il a fait un certain moment à un certain moment, il a été tombé. Il a été armé à Bundy pour être chef de guerre. Il a travaillé à côté de M. Kabila pour voir son rôle pour se faire comme le tour du triangle. Martin Fayoulu, lui, il n'a jamais été dans un gouvernement. Son père ne l'a pas laissé un parti politique. Il n'a pas fait la guerre. C'est quelqu'un qui a construit sa personnalité politique sur la base d'un sacrifice et d'un engagement dans le terrain. On l'a appelé soldat du peuple. Il était là avec le peuple en train de se battre. On dit que Fayoulu a été fabriqué à Genève. Mais les gens qui parlent de ça, en 1990, quand Fayoulu était vice-président à la Commission Économico-Financière, la Conférence Nationale Souveraine, eux, ils étaient où ? Parmi eux, il y a des gens qui vendaient les cakes en Europe. Il y a certains qui faisaient le trafic de minerais, je ne sais pas moi, entre la Zambie et où. Il y a certains qui géraient le magasin de leur père parce qu'ils avaient comme père homme d'affaires. Mais à l'époque, Fayoulu, 28 ans, directeur général d'ExxonMobil, et il était ici dans ce pays vice-président à la Commission Cofine. Parmi les gens qui parlent, il y a même ceux qui n'avaient même pas encore eu leur diplôme. À ces moments-là, c'est eux qui avaient fabriqué Fayoulu. Ce n'est pas eux qui ont fabriqué Fayoulu. D'ailleurs, ils ne font pas pousser les augments avant. Est-ce que vous croyez que il peut devenir candidat commun de l'opposition n'importe qui ? Vous le pensez vraiment ? Ah non ! Il faut qu'on arrête parce qu'ils ont désigné Fayoulu parce qu'ils ont vu que c'était Fayoulu et qu'il était devenu ce qu'il était devenu. Ce n'était pas une désignation mafieuse. Non, ce n'est pas une désignation mafieuse parce qu'après, ils ont dit que le changement aujourd'hui, c'est Martin Fayoulu. Comment on peut faire une désignation mafieuse et puis après, on dit qu'aujourd'hui, le changement, c'est Martin Fayoulu. Non ! La magie est venue après parce qu'après, quand on a fait ça, on a fait un deal après, on l'a amené là où on l'a amené. Il n'y avait pas de trahison à Genève. Non, il n'y avait pas de trahison à Genève. Celui qui a trahi à Genève, c'est M. Chilombo et M. Chilombo. Ceux qui ont trahi à Genève, c'est M. Chilombo et M. Vital Kamere parce que il n'y a tellement qu'il s'agit que le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayoulu Madidi. Donc, il ne devient pas candidat qu'on mène l'opposition à n'importe qui. Ils étaient nombreux. Beaucoup étaient dans la course. Chilombo a été battu dans cette course-là parce qu'il faut qu'on se le dise. Sur le plan, il n'y a pas grand engagement politique, combat politique, comment dire, sans commune mesure. Donc, il faut qu'on arrête le peuple. C'est le peuple congolais qui a fabriqué Fayoulu. Parce que Fayoulu, ça marche, c'est pas la balkanisation. Touche pas à mon 220. Que cache l'ONIP. On a fait des... Sous le soleil, on a fait des... Mais le peuple, vous voyez, le 19 septembre 2016, ici, on a failli le tuer juste ici devant, avec le peuple. Mais pendant ce temps-là, les gens-là qui parlent aujourd'hui disaient que c'était des voyous qui étaient dans la rue. Il était avec le peuple dans la rue pour demander l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. On a failli le tuer, ici. Mais le peuple regarde, le peuple voit, le peuple atteint la rana, alors il y a des gens qui disent qu'ils ont fabriqué Martin Fayoulu. Non, ils n'ont pas. C'est le peuple congolais qui a fabriqué son leader. Et aujourd'hui, il est derrière son leader. C'est ça, c'est clair. Alors, on parle de financier de la Mouka. Mais le Premier ministre Adolphe Mouzito a été clair. Mais moi n'étais pas le financier de la Mouka, moi encore, Moïse Gatoubi. Est-ce qu'il y a des vidéos où Adolphe Mouzito a fait ? Oui, mais moi je me dis qu'Adolphe Mouzito a dit la vérité. Parce que les gens qui disent que Moïse Gatoubi était le financier de la Mouka, il faut d'abord qu'ils nous disent est-ce qu'ils ont entendu ça de la bouche de Moïse Gatoubi. Ou même de la campagne aussi. Là, on a l'obité. Est-ce qu'il n'y a pas de la bouche de Moïse Gatoubi ? Il n'y a pas de la bouche de Moïse Gatoubi. Il n'y a pas de la bouche de Moïse Gatoubi. Pourquoi Moïse Gatoubi a financé la campagne à la terre à combien ? Parce qu'il y a un caniveau. Il y a des gens qui viennent des hommes politiques avec la situation du pays actuellement. On vient sur la place publique parler de financement, des trucs. C'est vraiment des petits esprits. Mais on y va parce que les gens racontent n'importe quoi. Il faut qu'ils leur disent il a financé la campagne à la terre de combien ? Il faut qu'ils le disent. Et puis, il faut qu'ils disent aux gens Martin Fayoulou a accédé à cet argent-là par quels moyens ? Un million de mois après cet argent. Pour qu'on a fallé ou les gars qui ont la banque ? Il faut qu'ils ne se justifient pas. On ne se justifie pas. On vous dit que Moïse Gatoubi n'a jamais été le financier de la MUCA. Il faut le retenir. Il n'a jamais financé la campagne de Martin Fayoulou. Nous reconnaissons qu'il a fait des vidéos pour appeler les gens à voter Martin Fayoulou. Il m'a dit ça, on le reconnaît. Mais dire qu'il était le financier de la MUCA et c'est lui qui a financé la campagne de Martin Fayoulou. C'est faux parce que même l'analyse le Premier ministre que vous avez raison. Il n'a jamais été financier de la MUCA. Point barre. Le reste, ce n'est pas notre affaire. La vérité, c'est celle-là. Et voilà, M. Adria, nous poursuivons toujours avec nos questions. Où en sommes-nous avec le plan qui est sorti à crise où il y a le président de l'ECIDE, M. Martin Fayoulou, à propos de la CA. Non. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que le président élu Martin Fayoulou m'a dit qu'il y a vie loin. Il faut le dire aujourd'hui parce que la crise, elle est là, oui ou non. Parce qu'hier, on disait qu'il n'y a pas de crise. Crise, c'est-à-dire ? Est-ce qu'il faut résoudre cette crise-là, oui ou non ? Oui. Comment le résoudre ? Il faut des réformes institutionnelles. Tout le monde est d'accord, y compris l'IDP. Tout le monde est d'accord. Bon. Maintenant, Chilombo, lui, il est en train de faire du théâtre ce qu'il est en train de faire là. Ça, c'est son problème. Le plan de proposition de sortie des crises des agricoles a mis ça et nous nous sommes en train de dire que l'État est venu pour que tout le monde réfléchisse. Quelles sont les réformes qui doivent être engagées ? Comment faire pour crédibiliser les processus électoraux ? Comment rendre indépendante et viable la CENI pour que nous puissions très rapidement aller aux élections, corriger la forfaiture du 30 décembre 2018 ? Parce que la crise qu'il faut résoudre, c'est la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est celle-là, la véritable crise. Ce n'est pas le théâtre que Kabila et Chilombo sont en train de faire. Parce qu'à la fin, vous allez voir, vous allez voir qu'ils vont se remettre ensemble. J'arrive. Ils vont se remettre ensemble parce qu'il n'y a pas d'issue. Donc, ESA passe le temps. Ça, c'est faire passer le temps inutile au pays alors qu'on devait récupérer la proportion de sorties des crises. On cherche un cadre neutre, tripartite, pour réfléchir très rapidement, pour engager la réforme et puis nous allons aux élections. Mais c'est une belle analyse. Nous avons une belle analyse. Nous avons une idée de faire sortir et nous avons une idée de faire sortir. C'est tellement efficace. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour qu'il n'y ait pas d'une invitation pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de consulter auprès du chef de l'État pour proposer ce qu'il n'y ait pas. Le contraire. Lui veut créer une union sacrée autour de la nation en se fiant sur des institutions qui sont illégitimes, qui n'ont pas reçu le mandat du peuple. Mais la proposition de sortie de crise dit non, il faut d'abord commencer par résoudre la crise de légitimité. À ce moment-là, on verra s'il faut créer une union sacrée. Les démarches ne sont pas pareilles. Ça, c'est des 1. Et puis, sur base de principes, nous, à la MUCA, nous avons dit que M. Chilombo n'a pas gagné les élections. Autre-là, le peuple a dit qu'ils sont en sérieux. Donc, les démarches ne sont diamétralement opposées. Et donc, ce que nous voulons, c'est quoi ? Donc, le cadre M. Chilombo neutre. Ou Chilombo sera parti prenante au conflit. Parce qu'il est parti prenante au conflit. Il est concerné par les conflits. C'est pas lui qui donne le nom. D'ailleurs, lui-même, tel qu'il est là, il est le conflit. Parce qu'il est arrivé au pouvoir par des moyens frauduleux. Donc, cadre notre Tofandi, à l'égal à égal, on réfléchit sur les réformes, on réfléchit sur ce qu'il faut faire très rapidement pour sortir le pays de cette situation-là. Et non, aller se faire consulter par quelqu'un qui n'a aucune légitimité. Ça, c'est cautionner la forfaiture du 30 décembre 2018. Ça, c'est... Nous, nous allons encore, une fois de plus, les accompagner à marcher sur la souveraineté de notre peuple. Ça n'arrivera pas avec nous, je te dis. Ça n'arrivera pas. Parce que nous, nous sommes des hommes constants. Nous ne pouvons pas aujourd'hui tolali, tolamugi, tolobi, tolali, tolomi, kamsus. Parce qu'on regarde, il y a des intérêts là-bas, on va refaire les affaires et tout ça. Nous, nous sommes pas là. Le seul intérêt que nous avons ici, c'est la récupération de la souveraineté de notre peuple. Mais, vos deux frères de la Mouka sont allés se faire consulter. Pourquoi pas, Binobo, l'exemple ? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous parlez toujours de l'usurpation du pouvoir. Il a usurpé le pouvoir. Il n'a pas gagné des élections. Et pourtant, c'est un fils digne du pays. Pourquoi ne pas proposer aussi d'autres plans pour que beaucoup ne devaient vaincre les ennemis de Kabila Kabange et ceux qui payent dans la situation chaotique 18 ans ? Mais pourquoi ? Il a un mauvais exemple. Moi, je comprends pas. Pourquoi ? Mais, aller se faire consulter par M. Chilombo qui n'a aucune légitimité. Il est là par la volonté de M. Kabila. qui est responsable. Le président, il a un concernant pour les journalistes. Pourquoi vous ne voulait pas pas gagner des élections et qu'il ne s'est attaquée pour que vous continuez de mobiliser le peuple pour avoir des vérités et d'autres. Il a un politice qui est inconstante. Il a un content. Pourquoi vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi vous voulez que nous on puisse suivre les mauvais exemples ? Donc elle était, mais elle l'a mis Chilombo, elle l'a mis Chilombo, elle l'a mis Kabila, pardon. Mais c'est Chilombo qui est responsable de cette situation. S'il avait suivi le conseil de Moussengo, on ne serait pas dans cette situation ? C'est le président de la République, monsieur Antoine. Il s'appelle monsieur Chilombo. Moi, je ne l'appellerai jamais président de la République parce qu'avec lui et moi, et Fayoule et tout le monde, on n'a jamais appelé monsieur Kabila président de la République parce qu'il n'avait pas gagné les élections. Moi, je ne l'appellerai jamais aujourd'hui. Il y a un élu et un nommé. Mais malheureusement, c'est le nommé qui est aux affaires. Mais c'est rien, s'il vous plaît. Vous avez des enfants à l'école, n'est-ce pas ? Oui, oui. Sauf qu'il est l'eau, il m'a tourné, après si moi on a interrogation à l'histoire, après ça comment président de la République ? Ah, on peut ça. Mais c'est Martin Fayoule ou bien Félix ? C'est un président de fait. Mais si l'enfant parle, parce que cette question-là a été posée, vous êtes journaliste. Si l'enfant parle, naturellement, il est vrai. Il te dirait que c'est Martin Fayoule ou Madidi. Ah, on jouait à terre ? Oui, mais on a l'hobité. Si l'enfant est vrai. Mais malheureusement, c'est un président de fait. C'est un président de fait. C'est ça aussi. Répondez-moi quand même. C'est ce que je dis. Je vous dis que c'est un président de fait. C'est un président de fait. Les gens savent comment il est arrivé au pouvoir. C'est un président de fait. Comme c'est un président de fait, on enseigne aux enfants que c'est lui qui est le président de la République. Mais on sait que c'est un président de fait. Il n'a pas été élu. Il a été nommé par M. Kabila. Donc, moi, je ne l'appellerai jamais président de la République. Ça, vous devez le comprendre. Je ne le ferai pas parce que lui, à son tour, ne l'a pas fait. Pourquoi on doit lui faire de faveur ? Je ne le ferai pas. Et ça, il ne faut pas... Ça n'arrivera jamais. Jamais. Donc, ça, il faut... Il faut que... Exigeant vis-à-vis à la dirigeante de Bissou. Il n'est pas fort aujourd'hui. 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 Si tu sois, il n'est pas fort aujourd'hui. Sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, tous les domaines de la vie nationale, on nous apprend que la présidence n'est pas dépassable à 14 000 % des amis. Attendez. Si vous voulez aller au mangeoir, allez au mangeoir. Mais ne demandez pas à tout le monde de vous rejoindre là-bas. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont fâchés. Parce que Fahy, le conseiller, il dit pourquoi ? Pourquoi ils sont fâchés ? Je ne comprends pas. Mais vous voulez aller au n'a pas parce qu'il y a des vidéos aussi. Ils pouvaient aller aussi exposer cela là-bas. Non. Je ne sais pas si vous voulez aller dans une autre démarche. Pourquoi vous devez vous fâcher ? Parce qu'il n'y a pas de légitimité. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, Martin Fahy ou Adolf Mouzin, ils se sont de cette constante. Ils savent là où ils veulent, ils savent ce que le peuple veut. Et ils ne sont pas dans des combines et tout ça. Et aujourd'hui, ils ne se sont pas dans des plans d'intérêt personnel à récupérer. Ils ne se sont pas dans des plans d'intérêt personnel à récupérer. Ça, ce n'est pas la carte de Congolais. Vous pouvez nous flacher déjà. Vous pouvez nous flacher. 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 C'est ça que je dis. Oui mais il faut qu'on nous dise. Quelle est la raison qu'il peut faire aujourd'hui qu'il y a des leaders de la Mouka à se faire consulter par Otsissi-Qui ? Parce que hier, je l'ai dit, hier, ils nous ont dit qu'il n'a pas été élu, il est illégitime. Mais pourquoi je vous dis qu'il n'a pas été président de la République ? On a suivi des scandales, c'est ça, une politique, on est en blumbo-salamana. Non, il ne faut pas nous mettre dans ça. Nous, nous sommes avec notre peuple, notre objectif, c'est que le peuple récupère sa souveraineté. Il faut résoudre la crise de légitimité dans ce pays. À partir de ce moment-là, nous aurons des institutions légitimes, des animateurs légitimes qui vont être rélevables à notre peuple, parce qu'ils savent qu'ils tirent leur souveraineté de notre peuple. Le reste, ce sont des aventures. Et si on ne le fait pas maintenant, on va sérieusement compromettre l'avenir de ce pays. Président Martin Fayou Louya Eside, Moukambia Eside, vous avez répondu à la politique de la politique de la politique de la République. Vous avez répondu à la politique de la République. Vous avez répondu à la société civile de la sécurité de monitoring, de l'église catholique, les médias internationaux il y a des sémires et il y a des sémires et il y a des sémires et il y a des sémires le collaborateur le plus sérieux de M. Kabila ça veut dire quoi ? vous voulez qu'on vous fasse un dessin ? vous voulez juste analyser et aller loin au delà de votre analyse mais comment ça ? parce qu'il vous dit que le collaborateur le plus sérieux de M. Kabila ça veut dire quoi ? je suis dit que ça ne va pas tout ça on le met aussi comme ça il y en a tout ça on a el compris ce qu'il existe dans l'Assemblée Nationale c'est là qu'il existe dans la vie ce que l'on appelle l'Etat c'est pourquoi on m'a dit qu'il y a des conseils il y a des soucis on a fini qui va se réjouer à la place n'ayez pas pour les tombales et n'a pas qu'on m'a ni l'ont eu pas si tu m'as au matin faille les autres bouddha aux huit chilombo n'a kabila tout le monde l'abandon d'habitoumbo et bon attendez 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 monsieur le président élu oui on a dit parmi ma députée valider la parlemente mon équipe au monde les autres maquettes si nous voulons être sérieux c'est qu'on s'il vous plaît on a l'objet on est comme un matin fallu n'a 4 j'étais pas martin faille le président et lui dit tout moi dans le bouddha les habitants bas niveau à parlement on a dit parce que parlement on a les a comédie tombe à vérité maman il est fait sur le bac et majorité dans les aïs majoritaire artificielle non c'est un moment mis au travail des a fabriqués par balle et artificielle ce qu'on n'a pas d'abord voilà pourquoi la mission que proposent de sortir des crises et le bifo qu'on résout de vous au bar c'est à dire que ça a été saigné tombe ce kabila à la soudain pour voir la connoisse la députée qu'on a dit peuples n'est à profiter ma députée c'est ça le problème des marches des rois n'a qu'on n'a pas expliqué au clairement mais vous allez vous amener dans le départ dans une institution qui est illégitime binombo zone au bac et ma part ma majorité artificielle fabriquer tout ça et vous vous amenez dans une distraction de quatre institutions n'est-ce qu'on est sérieux dans ce pays vous savez que c'est une majorité artificielle vous savez que ce sont des députés nommés mais pourquoi vous résoudre des problèmes vous avez un sénat ici vous avez oublié là les congolais nous sommes amnésiques vous avez oublié dans quel contexte ce sénat a été mis en place au moins qu'est ce qu'on a d'ailleurs la corruption mais ce tchilombo avait dit qu'il y avait une commission ma résolution à solution à la commission et vous voulez construire une république comme ça maman falon non mais cette lobby on ne peut pas construire une république n'a pas condition on a majorité artificielle majorité nommé corrigeons ça la seule façon de corriger ça c'est c'est poser la question qu'est ce qui a fait que ces gens sont nommés qu'est ce qu'on va faire pour que c'est n'est pas ça va résulter la vérité des urnes et de l'eau bas c'est la démarche de faille ou c'est la démarche que le peuple veut parce que le peuple a sa jaloux de la souveraineté n'a et c'est pas autre chose alors si vous pensez que vous devez aller dans cette majorité l'artificielle commencez à voir qui a fait quoi on perd le temps parce que ces gens-là sont coupés du peuple ils n'ont rien à foutre avec les problèmes du pays rien à foutre vous et des gens ici on tue les gens à béni on assassine à comment dire à anitouri personne n'a dit mot pas soigné et puis on fait comment dit collègue ça deux avions on n'a pas besoin mais pourquoi on prend pas ces deux avions là d'ailleurs qui sont des avions angolais on ne les envoie pas à anitouri bien à béni pour dire aux gens qui tuent le congolais là-bas que t'as besoin à moi des avions d'un moment à battre à sonnité moi on voit qu'on voit deux millions 355 km carré pour l'autre on n'a plus de 100 millions d'habitants deux avions de chasse angolais attendez mal et vous m'allez 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 m'arrêter avec arrêter arrêter avec les malins m'allez m parce que pendant que vous dites au congolais m'allez m'allez m des millions de dollars sont détournés pendant qu'on vous dit à un congolais m'allez 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 m il ya les dépassants de 4 14000% c'est quoi cette affaire-là des preuves non madame c'est officiel si vous n'êtes pas en courant c'est officiel ce sont documents officiels c'est le ministre de finances qui le dit au parlement s'il vous plaît madame la démoire cela moi sur la rédition de compte je vous informe que c'est la loi sur la rédition de compte discuter au parlement informé l'opinion parce qu'apparemment vous l'avez pas de cette information apparemment ça s'est passé j'ai dit apparemment apparemment ça s'est passé au parlement madame ça s'est passé au parlement c'est pas sous le mangue et le combattant de vie de peste au parlement de leur parlement alors vous dites au congolais m'allez 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 m mais il ya les dépassants de 14000 poussant il ya même de rubriques de l'investissement l'argent et à qui débourser aucun investissement plus de 400 millions de dollars de bourser programme à 100 jours vous savez quoi là ça produit quoi dans ce pays ces programmes là on a prévu de construction de micro barrage on a construit on a prévu de construction des écoles vous avez vu qu'on a construit des écoles là-bas et vous demandez aux gens au congolais m'allez 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 c'est quoi cette affaire là non ça se passe pas comme ça je vous dis que monsieur tulombo n'a aucune vision pour ce pays mais c'est tulombo n'a aucune légitimité il a aucun programme pour ce pays le peuple lui a tourné le dos il faut très rapidement que nous puissions résoudre la crise de légitimité pour redonner le souffle au pays c'est besoin qu'on doit continuer à l'abat djaleur l'abinouana une institution illégitime vous allez vous embouber encore dans l'illégitimité en parlant de la réqualification de la majorité donc vous voulez construire votre union sacrée sur une sur un mensonge sur un ordre électorale attendez vous n'êtes pas sérieux alors que vous avez une solution la solution c'est engagé de reforme crédibiliser le processus électoral pour rendre scelli véritablement indépendante à l'élection pour que le peuple corrige cette forfaiture et vous avez des institutions et les animateurs légitimes qui sont rédébables au peuple ne peut pas y commencer à décoller si vous voulez pas ça je ne sais pas quelle magie vous allez faire mais moi je vous dis que cette affaire là n'ira nulle part parce que le diagnostic a été mal posé et la thérapie n'est pas appropiée pour bani d'accord locaux en haut avant que la piste des solutions et bimam et c'est rien et les loyaux ce qui m'a marqué ça a eu la téné qui vraiment battu et un commandement pendant vous gouverner un dingue et l'eau situation et six cas là pendant 18 ans il ya eu un gouvernement et un tabi là pensez-vous qu'il allait s'en sortir d'engue les loyaux mon ambo à félix c'est ce que tu n'as pas au titibé mal que la peau des bananes martin fallu le verre programme pour ce pays tant qu'il dit c'est qu'elle aussi qu'elle est le programme de l'élection c'est qu'il fait d'abord c'est ça son programme moi toi tu m'apprends parce que moi je sais que le programme politique de foyer nous c'est investir dans les citoyens pour développer la république démocratique du congo il a développé des ventez moi c'est un co ça la 5 il a développé des ventez moi le programme existe il avait une vision pour ce pays il y avait des priorités pour ça la crise n'a pas seulement quelques priorités parce qu'en fait ce débat là les congolais n'aiment pas martin fallu avait dit oui martin fallu avait dit qu'il y avait des urgences le congo allait être naba urgence en sable d'urgence agricole un programme d'urgence agricole a été minutieusement étudié urgence sécuritaire il avait même prévu la création d'une brigade spéciale de protection de frontières unité aux alabas soldats n'a pas soldat banambo pas vos histoires de brassage que vous avez pris dans le rcd la banambo comme un homme il ya solo identifié conforme et banaux les façons que base à la bâton par la bassine zili pour la peau qu'on résout le problème la porosité à la frontière d'abissou je pense au rabat flash pour mon niveau combat donc à qui on a une base logistique à frbc qui n'est à l'année là je le vois c'est pas c'est pas comme ça que vous avez conçu ça s'il vous plaît ça c'est un don je te dis non pas sur ma prime ou en a point bas qu'il fallait lever une vision et un programme pour ce pays mais tu parles est-ce qu'un gars qui continue de l'eau la chino mais faille au pouvoir la situation de ce parlement là devait être différente parce que ça il faut qu'on vous le répète chaque fois la conflit plat la photographie en photographie l'année par les malades nous avons à l'angoisse c'est ce qui a été décidé la kinga katina bill la banque la majorité l'art qu'il s'appelle artificielle ça ne vient pas de la vérité de sur c'est fallu le faire aux affaires ça veut dire qu'on aurait dû respecter la vérité des yeux il n'y aurait pas eu cette ville en europe à sa cabine la majorité de parlement c'est que les gens ne comprennent pas je m'excuse madame je m'excuse pas quand il est passé ça moi je suis convaincu que ce qui va respecter la vérité des urnes moi même j'étais candidat madame ce qui va respecter la vérité des urnes c'est la mouka c'est le cache qui devait avoir la majorité là-bas au parlement ça je suis convaincu peut-être la mouda ne pouvait pas voir la majorité absolue mais la majorité relative qu'on allait la voir et les tâches devait venir avec ses députés là pour les absents majorité absolue ça c'est la coalition qui devait être au parlement kabila l'a compris qu'il a perdu le parlement il fallait faire un deal avec monsieur kabila mais est-ce qu'il ne sait pas que la liste des députés à l'échec n'a pas de déposer les listes qui ne le sait pas mais les langues se sont déliées après madame donc ce dont ça va l'analyse au pote-sapé bah bah donne-ouana c'est à dire que parlement aux alam ! a dit fluia deal entre tchillombouna nan 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 kabila la kinkakati ça a rien à voir avec la vérité des urnes donc faïu le président de la république si on respecte la vérité des urnes nous n'aurons pas une majorité artificielle nous aurons une vraie majorité et faïu le diriger dans ma condition sous ce prix le problème aussi c'est un problème de leadership problème de charisme voilà le président de la république n'a pas le charisme c'est ça que vous voulez dire vous me dites qu'il a le charisme est-ce que vous vous ai posé non il n'est pas charismatique en tout cas son père l'été mais lui ne l'est pas moi j'ai dit aucune vision pour ce pays jusqu'à quand beaucoup beaucoup continuera caca tout cas n'est bon abîmé parce que comment ça qu'il soit un fils d'une du pays à propos pourquoi est bon et beaucoup d'élèves et salami le ligue et bisogné en sotumoni le celui que vous appelez le fils d'une du pays il a trahi le peuple il a trahi son frère qui n'a plus d'une fils a il a trahi il a trahi il n'est plus d'une fils le d'une fils ne trahit jamais la patrie et vous devez retenir que la patrie à un moment donné va comment dire discipliné le fils qu'il a trahi ça vous devez mettre en tête la patrie ne va pas rester indifférente par rapport à ses filles et ses filles qui le trahissent aujourd'hui tu l'ont pas trahi n'est plus d'une fille c'est clair à la consultation et bandaki mais commis déjà la souka ici non déjà et jusqu'à quand martin faillou ma didi et à kobe ma bon on a silence là et parce que peu plus basana pour ça va y ok il va parler il va parler aujourd'hui il est en train de travailler sérieusement habite ce qui vous en a manu pas n'est qu'on n'a pas journaliste pas à n'ambo ya fait en hausse et si papa ça va moussala hier encore il avait reçu avant-hier il avait reçu un émissaire français il reçoit chaque jour de congolais qui viennent parce que même les fameuses consultations ici faille nous l'a commencé bien avant il n'a même pas demandé c'est les gens les gens qui viennent de consulter un consulter quand il a quand il a président de la république élu quand il a quand il a quand il est revenu la 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 confinement là les états unis vous avez vu le ballet diplomatique qui a eu là bas vous avez vu le ballet diplomatique il a il reçoit tout le jour je vous dis encore aujourd'hui à 16h30 il a un rendez-vous avec des experts des organisations internationaux qui qui s'occupe de réformes discutent sur la réforme qu'il faut engager parce que aujourd'hui tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut effectivement engager de réforme il travaille après avoir travaillé à un certain moment il va parler mais je crois qu'aujourd'hui les propositions de sortie des crises par le mieux il n'y a pas mieux que ça aujourd'hui mais à un certain moment avec la situation et l'évolution des choses il va parler parce que résolument nous allons entrer dans une période où le peuple doit imposer les règles du jour il faut pas qu'on laisse l'avenir de ce pays entre les mains des dealers qui finalement ne comprennent absolument rien et laisse naviguer à vue le pays mais c'est rien réculant un peu parlant de lignos sacré quelle perspective faites vous moi je comprends rien de cette affaire sérieusement peut-être que tu as dit que je suis je suis pas intelligent mais je ne comprends absolument je dis ça moi je comprends absolument rien madame parce que je vous ai dit qu'en tant que républicain je ne peux pas comprendre qu'on puisse appeler une union sacrée alors qu'on veut bâtir cette union là sur base d'une forfaiture moi je vous dis madame je suis je d'accord avec l'union sacrée ce qu'il est l'autre l'objet non ma cambo et l'état qui n'est pas basse en moi c'est comme ma cambo tombe au vivres et à la quille mauvaise gestion top et gestion chaotique à l'élection à 2018 taux corrigé un mot tombe sa résidition légitimes taux quand on a un dirigeant légitimes pour ça l'union sacré pour la commune sambo je suis d'accord mais vous parlez d'une union sacrée alors qu'on somme en pleine crise de légitimité vous voulez vous baser vous baser sur des institutions illégitimes vous créez une union sacrée moi personnellement adrien malenga je n'y comprends rien mais c'est adrien malenga on est ici pour moi à l'écran pour étaler 5 au moment qui s'est fait consulter après qu'on s'est fait consulter à kéking a pas c'est plus qu'il m'a dit de mito et bafon top et le message la conversation n'a pas non c'est ce sont de personnalités politiques clés dans la résolution de la crise que nous avons ici parce que c'est tu sais qu'est dit et kabila qui ont comment dire confisqué la souveraineté de notre peuple le peuple a donné le pouvoir affaillé ils ont confusqué ses pouvoirs là c'est normal que le 3 soit consulté par la c'est parce que ce sont les trois acteurs clés les deux qui ont fait le hold up et c'est lui qui est le bas qui est victime c'est normal alors que n'est pas lui en tout cas c'est qu'il nous concerne président élu sur ma carrière pour la commune sambo kala n'a pas sauté une fois de plus après c'est une proposition de sortie de crise va discuter sur les différentes réformes qu'il faut apporter et je vous apprends que nous avons un cahier des charges déjà affûté comment dire pointueux et talimata boba réforme tout ça la réforme institutionnelle pendant qu'on a mené ligné d'apposant que c'est un bocana catia légitimité tout près d'institutions la catia légitimité donc c'est tout à fait normal les trois acteurs clés la crise aux banques maintenant il ya un acteur qui veut récupérer d'autres pour à ça la bloc la union sacrée l'evalu il n'y a pas de souci mais à un certain moment il faut qu'on se mette d'accord sur comment on va faire pour sortir le pays de cette situation et fayu loupé parmi les acteurs clés parce que c'est lui qui est d'ailleurs le président le véritable président de ce pays aimable internaute ma soeur est commis déjà qu'on n'a donc tout le monde au chité n'abisse mon embo 4e malingra l'éloi ou moto à simbi bâton et un commandement et à la mouka et j'aime et c'est martin fayu le madidi et n'a pas beaucoup de japonais des camps c'est qu'on a pris au cimba bâton à y est à propos de sa ronde année parce que il a la trimestre est tenu d'oïe pas corde au fond pour nos salariés à niveau ya il ya la mouka et pc et six mois il ya rennes entre temps régnant les idées au saléman et puis moteur vous avez besoin d'un commandement à mon amour mais mais n'a viendra qu'à sa réunion la presidie du monnaie dans la bali d'elle me soubacomac et non bis au tour de quelle amie sur l'union sacrée donc s'il vous plaît madame assise parce qu'on a repris à qui on est dans l'émission que la mouka va l'agriculture l'ombo la vitale camènes et va trahir pas qu'est-ce qu'à l'issue d'abord vous seignez à moussa l'obé qu'il ya que vous savez pour l'ambo qu'en est à quel point c'est bon la courant pas tout moulin qui n'a battre pas ce qu'à l'état comme ce qu'on peut pas voler pour qu'elle amie sur l'union sacrée message prophétique des noms en fait ça fait des analyses je suis pas prophète peut-être que je ne deviendrai demain je ne sais pas dans mes balles comme ça aux banques et non bis au fait au qu'un absolument sacré pour ma tournure l'aqué balle d'après ces raisons nous savons à bien qu'un moment là quand on dit ça et bon là c'est vraiment pas bon le bateau qu'elle a vu son union sacrée sa raison valable les libères qui vont rester là vont continuer avec la mouka même s'il ya un seul du défi reste il va continuer avec le peuple tu sais qu'il était seul le peuple était avec lui c'est clair donc de ce point de vue là il n'y a pas de souci la mouka est allé et vous continuez parce qu'on est la mission la mouka c'est un état d'esprit la mouka c'est la création du peuple congolais personne ne peut aujourd'hui le bêta tolou que la mouka est allé d'étrôme au cap de 2 ou au palais la mouka en fait c'est le peuple congolais organisé autour du combat pour la récupération de sa souveraineté je suis tellement tu n'as rien mais que les gars qui affrontent moi mais salama qui entre combattant la vidéo et puis n'a bandé qu'on a eu de baisse qui a que c'est ça on le sait mais le problème c'est que ban déco baloubi basa union pour la démocratie et le progrès social mais je sais pas s'ils comprennent le sens à concept démocratie ils ont critiqué ici pendant les 37 ans qui a reposé sur la banque ils ont critiqué avec nous d'ailleurs tout le régime dictatoriaux qui était ici au bout tout kabila le père et monsieur joseph kabila également ils critiquaient pas à qui n'a pas c'est qu'on appelait le parlement debout il disait tout ce qu'il disait même à un certain moment et c'est vrai d'abord qu'il n'y avait même kabila va ligoté et bambouna et voilà chilombou a dit que kabila sa place est en prison chilombou l'a dit clairement comme ça mouto agressa va moi un zate mais l'élan nous nous disons que monsieur chilombou n'a pas été élu il n'a aucune légitimité mais un accepte pas la contradiction il va nous ramener na 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 comment dit la dictature n'a la partie unique c'est-à-dire que c'est que l'UDP dit c'est oui et amen ah ben non nous nous sommes organisés tous à la ma comité de résistance moi personnellement je suis chargé à cogeré par aux alina chan principalement la machine à quoi la nannique à voilà une cité à résistance la vie sur la quartier 3 a été attaquée par le militant de l'UDP simplement parce que notre camarade qui a rongué à l'orbanie clavon que tu n'as pas été élu par concertation à l'a déjà et au qu'est-ce qui n'a pas voté parce que crise à soleil à l'écriser la légitimité à l'aventure la maman la fc c'est caché bataille parce qu'on base à main tolérant combat à violon ils sont venus attaquer nos gens et l'on j'assessent et les appartements parce que ce sont les gens qui sont connus parce qu'en fait pas parlement debout à madame fallon des engailles d'un installé en parlement debout à quartier 3 c'est pratiquement à 50 mètres d'un parlement et de blesser les gens qui ont attaqué sont identifiés par l'année c'est pas la première fois d'ailleurs parce que mon coin animateur et à parlement de bonheur c'est le tout va la parquet après c'est pas comment dire les amis de l'idée peste et d'un ria se défendre nous taille des pecs à ce qu'ils parmi mietti n'a parqué nous sommes allés moi adrien malin d'un prince et ping et maître steve qui voit ta comment dire nico mahengue les michel mangala et blanchard mongomba jusque là pour suivre le dossier et du gloire à dieu babi missaël c'est pas ça date pas d'aujourd'hui donc ils sont intolérants ils n'acceptent pas la contradiction et c'est malheureux mais ce pays n'est pas une propriété de l'idépaisse ça ils doivent le comprendre ce pays n'est pas l'hôritage que tu sais tu sais qu'elle a laissé à chilom ça il faut le comprendre ce pays appartient à tout le monde et nous sommes en train de nous battre pour faire asseoir la démocratie la démocratie c'est la contradiction merci beaucoup monsieur adrien madinga et modé la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui et puis un mot d'adresse au peuple et congolais qui vous suivent non lignement et ali il ya quelque chose de formidable que le président et lui a dit et je me rends je me rends compte qu'aujourd'hui il a vraiment la contexte situation à mocao et on s'est n'a quitté on a plein moi tout le monde nous devons arrêter d'être fanatique des individus nous devons être fanatique de la république ça tous les congolais et s'il n'a pas besoin de nous ne pouvons pas continuer à applaudir les gens qui sont incompétents les gens qui sont sont pas en mesure d'apporter des solutions aux problèmes du pays nous devons être beaucoup plus exigeants par rapport à bateau basant la prétention il ya pour tamba destiné à boca pour tamba et col nous devons être beaucoup plus exigeants et beaucoup plus regardants tautique à fanatisme parce que pourquoi il est là aujourd'hui on nous amène dans les consultations aujourd'hui on nous amène dans le conflit bidon les institutions d'ailleurs qui sont illégitimes on veut nous amener dans le débat qui s'est passé là dedans alors que nous avons des défis énormes par rapport même à l'existence de la nation situation sécurité la moca la balkanisation est une réalité faut pas suivre ce que tu l'embo vous dit ce n'est pas une illusion c'est une réalité la situation de minembo est là la situation de l'occupation d'une partie du territoire est une situation réelle madame on continue à tuer à l'est à nitouri à beni partout à goma nous avons de bataillons entiers qui sont venus de l'armée rwandaise ou dandais est-ce au bas à côté sera bas bas mixage bas basa minembo aujourd'hui vérifier tous les militaires qui sont là c'est monolithique c'est une armée monolithique c'est une république dans une république les gens n'en parlent pas pas des filles à rwanda des défis existentiel comme on dit ce sont de vraies questions sur lesquelles il fallait tout s'apprésentir il faut arrêter avec distraction il faut arrêter parce que mon capote aux annales a cabé mboc à moque aux mamans ce qui tout ça n'a dit tout ça qu'il n'a héritage ou l'oumou baraba pas pas à savoir ou à tic et l'abissot tout collé la main et l'abissot et comme aime le dire le président élu nos enfants risqueront de profaner nos tombes parce que nous n'avons pas le droit de compromettre l'avenir de ce pays parce qu'en compromettant l'avenir du pays toujours compromettre à venir la banque déjà les l'ont pas autant mal à l'auté pour la ligne irresponsabilité il ya qui l'ombre sur la gratuite et enseignement les l'ont pas d'abord qu'au vide est pratiquement moitié année matin quitté mâti mes soins c'est du mal battant d'été maman falloir pour ce moment arrêt d'arriver à l'accumuler l'information mais là où bien qu'il avait l'aouïe et la voilà je l'envoie bénéficient à rôler l'eau mais maman dans la retraite et à l'idée parce que que l'on est pour la balle a pas parti montant sans doula gratuité à l'été sous tout est maman fallu mieux sa journaliste soit caméra nao qu'elle n'a bali c'est moi j'ai un enfant la bali c'est dans ma tête et tout ça qu'elle est oui gratuité à l'issue tout est maman faut autant à la mise au point de l'ombre est capable de foutre à deuxième parler avant c'est non il n'y a pas d'argent avec elle budget des habitants mon bilan a dépassé à 14 mille pour cent au bout d'un palais à sénat des mamans tout à la rigoureux arrêtons d'être fanatique des individus soit un fanatique la plus de 143 90 288 93 71 les appellements la mission à whatsapp pour accorder la photo continue discussion tous à disposer c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Ben. Et merci aussi à M. Adrien Malenga pour nous accorder ce message. Merci à nous. Merci à vous. 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 Au revoir.